Oui, alors Baptiste, c'est moi qui t'ai convié, donc là on est chez moi dans mon intimité. C'était plus un message par rapport aux supporters pour les remercier, parce que comme j'avais déjà expliqué, plus en aparté il y avait plus de gens qui étaient au courant. Samedi je vais faire mon dernier match en tant que footballeur déjà et en tant que Moulinois aussi par la même occasion. Donc voilà, c'est simplement une petite vidéo pour vraiment remercier tout le monde, parce que ces deux dernières années elles ont été vraiment extraordinaires sur le plan humain. Encore une fois, moi je ne suis pas trop arrêté sur le plan sportif, parce que pour les gens qui connaissent ma philosophie savent très bien que le sportif il est souvent aléatoire, il dépend de pas mal de choses. Pour avoir des résultats vous pouvez en connaître super bien la semaine et perdre le week-end et vice versa. Donc c'est pour ça que le plan sportif, je ne vais pas trop m'arrêter dessus, mais plus sur le plan humain. Donc sur le plan humain, voilà c'était vraiment deux années, voilà je les ai vraiment vécu à 100 à l'heure, c'était vraiment extraordinaire quoi. Donc voilà, pourquoi j'arrête ? Alors pourquoi déjà l'usure ? Fatigué psychologiquement, mentalement. Donc voilà, les gens ne sont pas aussi censés savoir que j'ai commencé relativement jeune. J'ai commencé, j'avais 13 ans, donc à l'âge de 13 ans j'ai quitté Moulin pour partir à Auxerre. Donc ça fait jeune, ça fait très jeune. Donc il y a bien évidemment lorsque vous partez jeune, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire, notamment les vacances, les délires que font les jeunes, tout ça, j'ai pas eu tout ça. Bon c'est vrai qu'en contrepartie derrière, j'ai quand même fait une carrière honorable. Donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance de voyager, j'ai été vraiment un privilégié sur ce point là, parce que j'ai beaucoup voyagé, durant ma carrière j'ai rencontré des gens extraordinaires, des entraîneurs, même des gens tout genre, tout ça, donc voilà, et voilà, je sentais vraiment que déjà l'année dernière j'avais failli arrêter, parce que c'est pareil, il y avait vraiment une lassitude, tout ça, donc j'avais en fait décidé de faire une année de plus, parce que avec Vincent on avait bien réfléchi, Vincent le Président bien sûr on avait bien réfléchi, et voilà, entre parenthèses il avait réussi à m'en dissuader, il me disait que c'était pas le moment, et effectivement quelque part il avait raison, donc cette année la donne a beaucoup changé, donc là je sens vraiment que c'est le moment par rapport à plein de choses, même par rapport à ma vie personnelle, tout ça, des soucis personnels, tout ça, donc voilà, j'ai vraiment envie de m'éloigner du football, définitivement, donc voilà, après on me pose souvent la question si c'est vraiment définitif, ou si c'est un peu bluff, ou si je sais pas, je suis dépressif, ou quoi que ce soit, donc tu rigoles derrière, non mais si, c'est pas, peut-être que je fais une dépression, tout ça, non non, mais c'est pas un coup de bluff, donc voilà, pendant ces deux mois déjà, ça fait déjà un moment que je suis parti, même dans ma tête, donc après ce qui me faisait tenir le coup, bien sûr c'était l'ambiance qui pouvait régner dans le vestiaire, parce que vraiment, une ambiance comme ça, j'en ai rarement connu dans ma carrière, honnêtement, vraiment ce qu'ils nous ont proposé, Hervé, Pierrick, le staff, le club, ces deux dernières années, humainement ça a été vraiment du top niveau, du top niveau, donc je pense que quelque part, indépendamment du fait qu'on a eu des résultats, c'est vraiment deux fois ce qui nous a fait avoir des résultats, le fait qu'on soit tous potes, même deux fois, c'est pire que de l'amitié, quoi, parce que voilà, moi, ces deux dernières années, j'ai vécu plus souvent avec le groupe qu'avec ma propre famille, donc voilà, ouais, quelque part, c'est les dernières années, le groupe a été, a vraiment été d'un soutien, d'un soutien primordial, quoi, donc voilà, ça ne remplace pas m'accompagner mes enfants, mais voilà, ce que vraiment, le groupe Afo Quotidien, pour moi, ça a été, ça a été fort, quoi, donc voilà, après, que dire de plus, honnêtement, je ne sais pas, ouais, je remercie, bien sûr, le président, Vincent, les bénévoles, parce qu'encore une fois, les bénévoles, sans eux, ça aurait été compliqué, parce que les bénévoles, vous savez, lorsque vous arrivez sur votre travail, il y a des gens qui ont toujours la banane comme ça, vous n'en rencontrez pas beaucoup, surtout que ces gens-là, ces bénévoles, quand vous regardez dans le dictionnaire, bénévoles, c'est quelqu'un qui fait gratuit, quoi, et c'est vrai que quelques fois, en contrepartie, ils peuvent se sentir lésés, ou pas récompensent à leur juste valeur, et voilà, donc vraiment, les bénévoles, respect à vous, quoi, et puis après, le public, pareil, grand respect au public, parce que pendant ces deux années, ils ont vraiment été au top, tout ça, même quelques fois, où je pense qu'on a manqué d'envie sur le terrain, on s'est perdus aussi, quelques fois, on n'a pas été au niveau, mais eux, vraiment, ils ont vraiment été au top jusqu'au bout, quoi, donc vraiment, le public, respect, merci, merci infiniment, donc voilà, après, les joueurs, pareil, donc voilà, les joueurs, encore une fois, je ne vous dirai jamais assez, mais franchement, merci, c'était énorme, franchement, encore une fois, footballistiquement, ce n'est pas grave, on n'en parle pas, mais humainement, ce qu'on s'est apporté, ça a été, ça a été franchement, je pense que ça a été, humainement, ma plus belle histoire d'amour, les deux dernières années, donc, je suis vraiment, comment dire, voilà, pour terminer, j'avais vraiment besoin de ça, maintenant, je ne vois vraiment pas le besoin de repartir sur une saison, parce que, honnêtement, j'ai tout, moi, j'ai tout, j'ai eu vraiment l'amitié de groupe, donc je pense qu'ils m'aiment et je les aime en retour, et sportivement, honnêtement, je n'ai plus envie, quoi, donc, autant se dire les choses comme elles doivent être dites, voilà, donc, ce qui faisait ma grande force, c'est-à-dire que, me lever le matin, être le meilleur, être le premier au vestiaire, tout ça, aujourd'hui, je n'en vois plus trop l'intérêt, donc, voilà, donc, voilà, je pourrais être là, parler des heures, mais je pense qu'on tournera en rond, après, c'est vrai que je dois rencontrer encore ma direction, donc, c'est peut-être aussi un peu maladroit de ma part, parce que je ne les ai pas rencontrés, ils ont encore, apparemment, un as dans la manche, ils essaient de me faire changer d'avis, mais, ça va être compliqué, ça va être compliqué, donc, donc, voilà, voilà, bon, ben, j'en ai assez dit, ou, il faut, c'est bon, hein, ah, et tu vas me faire pleurer, pleure pas, ouais, et, et Baptiste aussi, respect à toi, Baptiste, pour tout ce que tu fais pour le club, j'espère vraiment que, que tu vas continuer, parce que, toi aussi, t'as un point, donc, voilà, allez, à samedi ! Merci.